Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de voile, pour faire la présentation de la journée, on va dire, pour faire le débris de cette journée, du côté de la Arkea Ultimate Challenge, de cette journée du 15 janvier. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. On va voir que du côté de Banque Populaire, on est en train de faire un arrêt au stand et que du côté de devant, les écarts ont tendance un petit peu à s'agrandir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débris des compétitions en direct et on commence tout de suite avec la voile. Et avec cette journée, on va commencer avec les conditions météo. Comme vous le voyez, donc encore une fois, on est en train de contourner cet anticyclone de Saint-Hélène. Donc l'objectif est d'aller enrouler cet anticyclone de cette manière-là pour récupérer du vent, parce qu'ensuite on aura du vent qui sera très portant, très fort, et ensuite aller choper les différentes dépressions dans les mers du Sud. Donc la situation va assez peu évoluer pour les hommes de tête, si on regarde, voilà, le vent va un peu se décaler, mais l'objectif est d'aller choper cette dépression assez vite pour avoir du vent fort. Ça, ça sera vraiment l'objectif. Dans les 24 prochaines heures, on va atteindre les mers du Sud et à partir de ce moment-là, la situation change de tout en tout, notamment du côté des conditions climatiques qui sont plutôt encore très bonnes. Là, l'heure où je vous parle pour SVR Bazartig et Monde Rothschild, mais dans 24 heures, les conditions seront peut-être beaucoup plus fraîches et la nuit beaucoup moins confortables. Donc on voit que la situation va assez peu évoluer au niveau de cet anticyclone. avec, bon, voilà, il faudra prendre cette zone-là et du côté d'actual, eh bien, le vent sera moyennement fort, donc j'espère que les écarts ne vont pas trop augmenter. On va regarder Adagio aussi dans 24 heures. L'objectif étant de descendre comme ça, on ne devrait pas faire une mauvaise journée du côté d'Adagio qui s'est un peu perdu quand même en termes de... Je pense qu'il y a eu une petite erreur quand même au niveau du vent, même si on savait que c'était un bateau qui allait avoir des difficultés. C'est vrai qu'il avait plutôt bien couru sur la première semaine. Le début de deuxième semaine est un petit peu plus compliqué pour le bateau d'Éric Perron. Donc voilà la situation au niveau climatique. On peut regarder également la situation sur 48 heures pour voir que, voilà, ensuite, on enchaîne encore une fois les dépressions dans les mers du sud. Voilà, l'objectif est d'aller continuer à prendre ces dépressions pour être poussé par le vent. Ça, c'est vraiment le gros objectif des navigateurs et d'aller vite dans ces mers du sud. Ça, c'est l'objectif. Et de ne pas avoir de dégâts sur les bateaux, ça, ça sera l'objectif également. On revient à la situation climatique actuelle et on va regarder tout de suite le classement. En tête, toujours, SVR Lazartig qui a fait une excellente journée SVR Lazartig avec une journée à 28,4 de moyenne au niveau de la vitesse en 2, 20 nœuds de moyenne sur les 4 dernières heures et surtout 681 000 nautiques de parcouru. Même si c'est vrai que ça fait depuis quelques heures où l'écart s'est réduit avec Maxi Edmond de Rothschild parce qu'il s'était bien agrandi à un moment en termes d'écart. C'était compliqué pour Maxi Edmond de Rothschild. Donc là, c'est vrai qu'il a récupéré un petit peu de vitesse. On le voit sur les 4 dernières heures, on est à 23 nœuds pour Charles-Luc Caudrelier contre 20 nœuds seulement pour Tom Laperche. Pourquoi ? Eh bien, il a fallu faire cette petite manœuvre parce qu'en fait, eh bien, il rentrait un peu trop dans l'anticyclone de Sainte-Hélène et il pensait, je pense, que l'anticyclone allait peut-être un petit peu se décaler vers l'est et ça n'a pas été le cas du tout, en fait, pour lui. Donc, il est obligé de faire ce petit changement de direction qui n'est pas... Enfin, qui a fait également Charles-Luc Caudrelier mais un peu plus tôt et ça a l'air d'avoir mieux marché parce que Charles-Luc Caudrelier se retrouve dans du vent plus fort que Tom Laperche. Donc, pour le moment, la bonne opération, je dirais, elle est quand même du côté des monts de Rothschild même si, malgré tout, il est à 80 000 alors qu'hier, l'écart était plus réduit et on était seulement à une quarantaine de mille entre les deux. Donc, SVR Lazartic qui avait fait un bon début de journée, ben là, en fin de journée, là, à 22 heures, ça s'est un petit peu gâté pour SVR Lazartic. Derrière, un bateau qui a suivi la cadence des hommes de tête malgré le fait qu'il soit 400 000 plus loin, c'est Sodebo. Et oui, Sodebo, en fait, c'est le bateau qui va le plus vite sur les 4 dernières heures et c'est un bateau qui a fait quand même 676 000 nautiques sur les 24 dernières heures. Donc, c'est plutôt pas mal pour Thomas Covil qui s'est fait une petite frayeur au Brésil. Eh bien, oui, il est passé pas loin de percuter un bateau de pêcheurs. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est le cas dans certains coins du globe, mais au Brésil notamment, où il y a beaucoup de poissons au large des eaux brésiliennes, eh bien, les bateaux de pêcheurs ne sont pas obligés d'avoir les systèmes de repérage comme en Europe. Et ce qui fait que, autant en Europe, on peut taper des fois des bateaux de pêcheurs parce que certains bateaux de pêcheurs, de manière illégale, décident d'éteindre leurs balises pour pas qu'on repère un peu leurs coins de pêche. Au Brésil, il n'y a pas ces balises sur les bateaux, ce qui fait que vous pouvez percuter très facilement les bateaux. Et c'est ce que racontait très bien Thomas Covil dans sa vidéo. Il disait, c'est la peur du solitaire, eh bien, c'est de ne pas pouvoir veiller 24 heures sur 24 à la barre. Et à un moment, tu dors et tu ne peux pas veiller. Et donc, il faut réussir à avoir ce lâcher prise pour s'endormir, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bonne journée pour Thomas Covil. On avait des doutes un petit peu hier sur l'état de forme du bateau. Eh bien, le bateau a l'air de bien marcher. Donc, c'est-à-dire que c'était plutôt des conditions de navigation qui étaient moins bonnes pour ce débat. Comme vous le voyez, du côté de Banque Populaire, réparation du côté de Récif. pourquoi ? Du côté de Banque Populaire. Tout simplement parce qu'il avait des soucis avec l'attache de grand voile à l'avant. Tout simplement parce que là, il a donné des informations un peu plus importantes aujourd'hui. Il n'a plus de balcon, tout simplement, au niveau de sa coque centrale. Et c'est normal qu'il ne puisse plus accrocher sa plus grande voile, son J0. parce que le J0, souvent, il y a un bout dehors pour accrocher sa voile. C'est-à-dire qu'il y a un bout de métal, on va dire, une tige en métal qui est fixée à l'avant du bateau, donc au niveau du balcon. On est vraiment tout devant du bateau qui est une tige en métal comme ça, à droite. Je vais vous le montrer comme ça avec le stylo. Et l'objectif, c'est que vous venez accrocher votre voile là parce que ça agrandit, on va dire, de manière technique, le bateau en fait puisque le bateau est un petit peu plus grand. Donc, on vient mettre le bout de la grand voile ici. Ça permet d'étendre complètement cette voile d'avant dans ce genre de situation. Et donc, ça, c'est parti. Le balcon est parti. Forcément, pour des raisons de sécurité dans les mers du Sud, on ne pouvait pas faire sans le balcon. Donc, il était obligé de s'arrêter. Et comme c'est un arrêt de 24 heures, on va aussi en profiter pour réparer des soucis hydrauliques qu'il avait. Ça, depuis le début de course, qu'il le gênait. Alors, qu'il le gênait un petit peu, je pense, pour avoir une stabilité sur le bateau. Mais qu'il ne le gênait pas au niveau de la conduite du bateau plus que ça. Mais comme il est obligé de faire cet arrêt après une semaine de course, eh bien, il en profite complètement vu que je rappelle que l'arrêt est de 24 heures obligatoirement. Actual, donc, devrait revenir sur Banque Populaire quand Banque Populaire aura fini son arrêt au stand. Actual devrait soit être au niveau de récif, soit juste un petit peu derrière du côté d'Anthony Marchand. C'était compliqué pour Anthony Marchand parce qu'il disait dans les Alizé, lui, il n'est pas en capacité d'aller aussi vite. son bateau n'est pas en capacité d'aller aussi vite et qu'il a pris un petit éclat quand même dans cette partie-là de course. Mais j'ai l'impression quand même que du côté d'Anthony Marchand, l'objectif aussi est d'essayer de garder au maximum son bateau dans un bon état. C'est-à-dire d'essayer de faire la course un petit peu du lièvre contre la tortue et essayer d'aller peut-être un peu moins vite, de ne pas aller à fond sur son bateau. Mais lui, son objectif, c'est de ramener le bateau à bon port et sans faire d'escale. Et peut-être qu'en réussissant cette performance, il pourrait monter sur le podium voire mieux. Et ça, ça va être son objectif. Du côté d'Adajo, là aussi, ça a été compliqué mais c'était déjà compliqué hier. Donc, ça ne s'est pas amélioré aujourd'hui. Avec une journée quand même à 376 000 nautiques de parcouru, c'est-à-dire à peu près 15 nœuds, 7, on a 17 nœuds de moyenne mais sur du vent qui est assez faible. Il s'est emberdifié de côté un petit peu les pinceaux et essaye d'aller au plus court. Mais ce n'est pas forcément évident. Et donc, c'est le dernier concurrent qui a passé du nord au sud tout simplement qui est rentré dans l'hémisphère sud du côté d'Adajo et donc d'Éric Perron qui est donc à maintenant 900 000 quasiment de retard sur l'homme de tête qui est donc toujours SVR Lazartig avec Tom Laperche. On verra demain si la situation évolue dans les mers du sud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maire production. Ciao, ciao ! !